Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour les favoris du moment Donc je suis un peu plus haute que d'habitude parce que j'ai mis mon coussin Queen que j'ai commencé sur Amazon là le couronne pour mon petit potin délicat Et comme ça je suis un peu plus haute alors ça va être il va falloir que je remonte mon miroir Parce qu'il va être trop bas et pour les make-up je pense que je devrais l'enlever Parce que quand je vais faire le liner je vais juste me péter le dos Enfin bref c'est pas le sujet Donc on se retrouve pour les favoris une fois que ma liste est complète J'ai une auto-faire mesure quand j'ai une liste qui remplit ma page de mon carnet Je vous fais la vidéo Donc mes cheveux viennent d'AliExpress je vais vous faire le haut Je crois que c'est pour la semaine prochaine avec tous mes derniers achats des derniers mois AlieExpress et voilà celle-ci c'est de noire avec des mèches vertes J'ai fait une colo aussi je vais vous en parler juste après Ça se voit pas très très fort mais voilà on en parlera plus tard Donc je vais commencer par les favoris random comme d'habitude Il y a déjà Filmora voilà c'est ce que j'utilise maintenant depuis que j'ai le nouveau PC C'est ce que j'utilise comme programme de montage et oh là là qu'est-ce que j'adore Voilà j'ai mis énormément de temps J'étais dessus quand c'était Wondershare à l'époque quand il était gratuit Maintenant il est devenu semi-gratuit Non il est payant Ouais payant Vous avez d'autres choses à payer si vous voulez plus de trucs Mais voilà j'adore Je commence enfin à bien m'y mettre A bien la connaître et tout ça Donc je suis ravie de ce programme de montage Il y a aussi le jeu Mad Time et Portia Voilà je vous en ai beaucoup parlé dans mes vlogs si vous suivez mes vlogs Je suis arrivée au bout Voilà donc je me tâte à recommencer une petite partie Je sais pas trop Mais là il y a un nouveau Sims qui sort la semaine prochaine Donc on verra bien Ensuite un favori vêtement C'est mon petit t-shirt comme ça en tulle transparent Baby Yoda Donc que j'ai eu dans le swap Donc je vous remets les vidéos des deux swaps et des deux crash tests de swap En barre d'infos parce qu'il y a beaucoup de produits du swap Et je vais essayer de pâter à chaque fois parce que ça va être chiant Voilà et comme d'habitude S'il y a une vidéo en lien avec un des produits que je vous présente Je vous mets un petit logo, gifle, je sais pas quoi Pour vous signaler que la vidéo est en barre d'infos Et également j'essaie de vous mettre un maximum de liens S'il y a des choses qui vous intéressent Bref Donc voilà je l'ai beaucoup porté J'ai tout le temps envie de le porter Je l'aime beaucoup Et également il y a aussi mon O-She-In De mon premier ou deuxième haul Je sais plus Avec l'ouverture ici Que vous aimez beaucoup quand je le mets Et que j'aime beaucoup mettre aussi Voilà Parfum Donc j'ai découvert moi récemment les parfums Nox Voilà je suis donc affiliée Donc forcément vous avez mon code promo Qui est valable sur toute commande Vous avez 10% C'est accumulable avec les autres promos Donc c'est génial Parce que ça fait vraiment un parfum pas cher Là c'est celui C'est le C'est le 458 Qui est le Duc du Olympia De Paco Rabanne Qui est mon parfum préféré Et oh my god J'adore 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 Il ressemble vraiment au vrai de Paco Rabanne L'odeur est la même La tenue sur moi Est exactement la même Belle découverte Ces petits parfums Là J'aime énormément C'est vraiment pas cher Les garçons adorent Ceux que j'aurais pris aussi Dans le dernier partenariat Magnifique Magnifique Alors En vernis Vous avez vu que Dans mon dernier haul Ongles 24 et compagnie Que j'ai eu une grosse obsession Avec les vernis J'ai fait mes ongles Avant hier Pour vous faire la vidéo Que vous avez eu mercredi Et Je les ai rechangés Hier soir Voilà Donc j'ai encore mis du Cat Size Je vais vous montrer à peu près Donc c'est toujours les Aurora Snow Light Donc j'ai utilisé d'abord La Gummi Base Qui fait aussi partie de mes favoris J'utilise la Clear Suite à la vidéo de Morgane De la chaîne MG Ganou Pour Bon là j'ai mis des extensions Parce que j'avais cassé des ongles Et que ça me stresse Quand ils ne sont pas la même longueur Puis j'ai voulu un peu plus long Cette fois-ci De temps en temps ça me toque Donc pour gainer l'ongle Puisque je ne mets plus que du VSP En règle générale Je ne fais plus d'ongles en acrylique Et tout ça Jusqu'à ce que ça me retoque Mais voilà Et donc du coup J'ai acheté la Peach Donc là j'utilise la Clear J'ai acheté la Pink Peach Pour Ça a une teinte un peu plus nude Donc là c'est ce que j'ai mis en dessous Du Cat Size Voilà J'ai juste mis deux couches de De Gummi Base Comme je fais d'habitude Et au lieu de remettre Un vernis Plus le Cat Size J'ai juste mis le Cat Size Directement dessus Donc gros favori de nouveau Pour cette petite base Là que j'avais peur De ne plus utiliser Vu que je ne fais plus La peau américaine pour l'instant Et j'avais peur Qu'elle se perde un peu Donc seconde utilité Grâce à Morgan Et j'en suis bien contente Obligée que je vous parle Alors ça fait que deux fois Que je les utilise Puisque je viens de les avoir Mais je les adore Les petits Cat Size No Light Là Je n'ai pas encore utilisé Les Cat Size Classique Mais j'adore Et surtout les deux là Voilà Il y en a un que c'est Un dans les tons verts Et l'autre dans les tons Rose mauve Un peu bleuté J'adore J'adore Et l'effet est divin Donc je vous mets les liens En barre d'infos Mais vous retrouvez Tout ça dans ma vitrine Amazon J'ai également craqué Sur le Platinum H Blonde De chez Ongle 24 Toujours Donc voilà C'est un classique Mais c'est des paillettes Comme ça Mon dieu Qu'est-ce qu'ils sont C'est magnifique Magnifique Ça a une teinte C'est pas doré C'est pas argenté C'est beau Voilà Tout simplement C'est beau Et j'aime beaucoup Alors on va passer Aux cheveux Avec donc la colo Que j'ai faite là Hier J'ai fait une Crazy Color De chez Rainbow Le Blue Jack Que je vous ai présenté Dans mon haul Maki Beauty Bon là vous voyez Absolument rien Moi j'ai pas vu Grand chose non plus Bon j'en ai encore Un peu en racine Parce que j'ai fait ça Comme une cochonnette Comme d'habitude Il faut que je voie Au soleil Les reflets Ça donnera Mais comme là J'ai mis ma perruque On voit pas Mais Faudrait que j'essaye Quand même Un dans les tons rouges Ou un peu mauve Parce que chez moi Tout ce qui est rose Mauve rouge Tient beaucoup mieux Dans mes cheveux Et se voit mieux Dans mes cheveux Que tout ce qui est Bleu vert Mais j'aime beaucoup Et ça fait Ça apporte également Un soin Pareil que pour Les petites révolutions Que j'avais eu Dans le swap De la part d'Hémy J'ai adoré les utiliser Parce que mes cheveux Et étaient doux Après et bien nourris Ça faisait des petits reflets Un peu turquoise vert Comme ça dans mes cheveux Puisque j'avais mélangé Les deux teintes C'est juste que le packaging C'est de la merde Celui-ci au moins Il est à peu près souple Vous savez appuyer dessus J'ai réussi à choper Quasi l'intégralité Les révolutions Il restait un fond dedans Que je n'arrivais pas à choper Et alors Je voulais vous présenter Le masque à la banane De chez Action Pour les cheveux Que j'adore J'adore l'odeur J'adore la texture J'adore l'effet Mais je n'ai jeté pas Le pot Puisque je l'ai terminé Et par contre Celui-ci Aussi un de chez Action De la marque This is it C'est le intense hyper A la kératine 300 ml C'est un gros format Il ressemble à ça Le pot C'est le jaune Vous avez plusieurs couleurs Mon dieu Comment ce qui répare bien Mes cheveux Oh mes cheveux sont doux Après et tout J'adore la texture L'odeur est pas Oh si ça ressemble bon Voilà la texture C'est un peu Entre le gel La crème Oh j'adore Et il sent bon Et un effet Sur mes cheveux Un truc de fou Franchement C'est celui que je vois C'est celui que je vois Le plus L'effet Réparateur Et tout ça Depuis que j'utilise Des masques C'est à dire Toute ma vie C'est la première fois Que je vois un masque Qui me répare aussi bien Les cheveux Dès la première Utilisation On va rester sous la douche Avec ceci Donc je l'ai utilisé Que hier Il est encore humide Mais coup de coeur Coup de coeur Pour un produit Que j'ai eu gratos C'est le gant De chez Bouzy Shop Le gant exfoliant Donc vous l'humidif Enfin vous mouillez Vous frottez Vous faites votre gommage Sur votre corps Alors quand on le touche Comme ça Il est doux Enfin il est pas Voilà Il gratte gratte pas Mais Waouh J'ai fait mon gommage Avec hier Alors ça va super bien Vous frottez Votre main Comme ça Sur votre corps Et tout Et ça gratte gratte Enfer J'adore Et je l'ai eu gratos Et sinon il est à 5 euros Je crois Donc J'adore Voilà Moi qui ai la flemme De faire des gommages A chaque fois Là ça va tout seul Ça va super vite J'aime beaucoup Coup de coeur Il y a eu pas mal de coups de coeur Pour passer aux soins J'ai d'abord Le De chez Révolution Le Comment est-ce que ça Pen Je ne sais plus C'est pas marqué Donc c'est un masque Pour les sourcils Masque sourcils Voilà Que j'avais reçu De la part de Manon Dans le swap Pour prendre soin De mes précieux Comme elle avait dit Donc vous avez Une petite aupercule Et c'est un gel A base d'huile d'argan Et compagnie De jojoba Et tout ça Pour prendre soin Des sourcils Tout simplement Voilà Il sent bon Il hydrate super bien Le poil est bien souple Bien brillant Et vous pouvez l'utiliser aussi Et focus Focus Non Sur moi le focus Voilà C'est quand Vous vous épilez Que vous voulez soigner un peu Ou vous raser Vous en mettez un peu Pour hydrater la peau Et ça marche très bien Voilà Je me fais des petits masques De temps en temps Quand je fais mes soins J'essaye de le faire Une ou deux fois par semaine Maintenant j'essaye de faire Plus de soins Un gommage du visage Avec un produit Que je vais vous présenter Juste après Et un masque Un cheat masque Ou un masque en gel Et tout ça Parce que j'en ai tellement Et il faudrait que je pense A les utiliser plus Et alors je fais Après je mets ça Sur mes sourcils Avec un peu d'huile De ricin Et je mets Des petits Plastiques Dessus Et je les agir Une vingtaine de minutes Et puis après je les brosse Et je les agir Après toute la nuit Voilà Oui mon obsession Des sourcils Et en gommage Vous avez vu dans mon rôle Que j'ai recommandé Deux backups Tellement je l'adore Déjà il sent divinement bon C'est un gommage Qui est pas abrasif Donc c'est aux enzymes Comme le Wishful Chez Huda Beauty Il est pas abrasif Donc si vous avez la peau sensible Je pense qu'il vous conviendra Très bien aussi Il y a de la papaye Enzyme Et des extraits naturels Donc je sais pas quoi Vegan Creative Free Un format 100 grammes Pas bien cher Et moi j'adore Là j'ai eu un solde Sur Mackie Beauty Ou Boozy Shop Je ne sais plus Ce sera des deux Il était en solde Et du coup j'en ai pris deux J'aime vraiment beaucoup Il gomme C'est vraiment agréable A utiliser Vous êtes pas obligés De le rincer à l'eau Ils disent de le rincer à l'eau Moi je prends Une microfibre humide Et puis j'enlève Juste les surplus Des petites Des trucs gommantes Parce que c'est pas des billes C'est vraiment Ça devient une pâte Comme ça Qui exfolie D'enfer Gros coup de coeur Également sur Un produit Revuel Qui est le Expert Plus Botox Effect J'ai un poil Sur ma lunette Donc c'est un sérum Qu'on tourne les yeux Donc ce qui dit sérum Dit mettre une crème Quand même après Mais dans un vlog Je sais plus lequel Mais je vous avais montré J'avais fait qu'un oeil Et pas l'autre Mais enfin J'avais fait qu'un oeil Et pas l'autre Et du coup On voyait que ça avait Vraiment lissé Les petites ridules En dessous de l'oeil Et tout Et je l'aime beaucoup Et je l'utilise Depuis que je l'ai Et il descend pas très vite Forcément Il en faut pas beaucoup Non plus Oh mais enfin Voilà Et franchement J'adore Je mets vraiment Une goutte Je masse Et je masse Mon contour des yeux D'enfer Ensuite j'utilise Mon meilleur ami Voilà C'est devenu mon meilleur ami Le rouleau de Jade Oui moi je teste Toujours tout Après 15 ans Après tout le monde Donc j'utilise Aussi bien pour les yeux Le dessous des yeux La paupière Et tout Le coin de l'oeil Pour aussi Enlever mes petites rides Et voilà Et sur la face La face Pour la face J'utilise Je peux faire ça Pendant des heures Je me repasse La face H24 Voilà j'adore J'utilise pour mettre Mes masques En tissu Pour bien les étendre Après avoir mis le masque Pour bien faire pénétrer Le produit Après avoir utilisé Mes soins Et surtout Après Encore un favori Que je vous ai parlé Plusieurs fois Que vous avez réussi A mettre en rupture De stock Sur Maki Beauty C'est le Hydrating face milk Vegan et naturel Fluff Le superfood De chez Fluff Au litchi J'adore 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 Ce produit Donc c'est Un hydratant Liquide Et laiteux Comme ça J'adore 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 Moi j'avais testé Le face milk De chez Colourpop J'étais déjà tombée en amont Mais en celui-ci L'odeur est divine Oh j'adore l'odeur Donc là il est hydratant J'ai également Suu Jing Teng Qui est liftant Donc ce sera Un des prochains Que je vais utiliser Et ça j'utilise La nuit en fait En tant que crème de nuit Je ne mets que ça Mon contour des yeux Mais sur la face Je ne mets que ça Pas besoin de sérum avant Pas besoin de remettre Une crème par dessus Parce qu'il se suffit Vraiment à lui-même Donc j'en mets Une bonne dose quand même Et puis après Je me masse Pendant deux heures Je peux faire ça Toute la journée Ça ne me dérangera pas Toute la soirée aussi C'est tellement agréable Ce truc Je suis amoureuse De ce petit Roland Et enfin Dernier soin C'est un gros Coup de coeur C'est de chez W7 Et c'est le lip mask A la fraise Voilà Qui se présente Comme ça Je l'ai offert aux filles Dans les deux swaps Et elles ont adoré Et je l'ai mis aussi Dans le concours J'ai refait une commande Exprès Pour vous le commander Pour mettre dans le concours Des 9 ans de la chaîne J'adore l'odeur Vous voyez que je l'ai Je l'ai bien utilisé Voilà J'en mets le soir Avant d'aller me coucher Donc celui-là Il est sur ma table de nuit J'en mets le soir Avant d'aller me coucher Je laisse agir toute la nuit Et le lendemain matin J'ai les lèvres Super doux Super nourris Hydratés Replumpés Et tout J'adore Beaucoup de coeur Alors entre le soin Et le make-up Donc je vais le mettre maintenant Puisque voilà C'est un truc Je vais vous le mettre maintenant Je vous mets le lien Et la vidéo En barre d'infos C'est le kit De chez Amazon Pour les sourcils Et les cils Pour faire le réhaussement de cils Donc moi je ne l'ai pas utilisé Pour les sourcils J'ai utilisé le Révolution Mais pour les cils Mon dieu Mais je suis en amour Du recourbement de cils Je ne veux plus Jamais sortir Un recours de cils De ma vie Donc voilà Vous avez le kit complet C'est pas bien cher Vous avez plusieurs utilisations Première exactement Je ne peux pas vous dire Je pense que c'est trois Voir peut-être plus Puisque moi je ne l'ai fait qu'une fois Jusqu'à maintenant Et ça tient d'en faire Mes cils sont super recourbés Je ne sais pas si vous allez bien voir J'adore le rendu J'adore J'adore Je ne veux plus sortir mon recours de cils Je ne ferai plus que ça Tellement J'adore Voilà Et donc c'est dans ma vitrine Amazon Je vous mets également le lien direct Qui sont des liens affiliés sur Amazon Puisque je suis partenaire Amazon Donc si vous les commandez Les produits Amazon que je vous présente Ça me fait gagner des petits sous À moi aussi Pareil pour Beauty Bay Makeup Spot Et voilà En parlant de The Makeup Spot Je vais vous mettre le lien aussi De la houppette Alors je vous montre juste celle-là Parce que je suis obligée de vous la montrer Mais je vous ai fait Mes pinceaux favoris en action Donc je vous la remets en barre d'infos Mais la houppette Linda Albert Mon dieu C'est le graal de la houppette J'en suis dingue J'en suis très dingue Elle est parfaite J'ai enfin testé pour le fond de ta peau Ça marche nickel Elle est géniale Géniale Elle n'est pas hyper chère C'est sûr qu'à côté des Boosyshop Elle est chère Mais 13 euros Moi j'ai payé 13 euros Sur Makeup Spot Voilà Après un certain montant Vous avez les frais de port gratuits Donc Et j'ai été livrée le lendemain Écoutez Que vous demandez de plus Mais j'adore cette houppette Je l'aime Pour le reste de mes pinceaux Et tout ça Parce qu'il y a beaucoup de favoris aussi Mais Je vous laisse aller voir En barre d'infos Pour voir Justement lesquelles Alors on va passer Au Makeup On va essayer de faire dans l'ordre Alors je vais commencer Avec une base Qui est la Plump and Prime De chez Too Faced Chez François De la barre d'Amy C'est le Luxury Face Plumping Primer Serum Alors le packaging Il est d'enfer Il fait bien tenir le maquillage Elle sent divinement bon Elle a une texture géniale Pour l'été Parce qu'elle est vraiment très fluide Un peu gel Comme ça Et du coup Elle hydrate Elle rafraîchit Elle est vraiment géniale Le côté plumpant Je ne le vois pas vraiment Voilà Mais j'adore le glow Qu'elle produit Voilà Là ça reste un peu glow Même que j'ai du fond de teint Et de la poudre par dessus J'aime beaucoup Alors En poudre et en fond de teint On va essayer de faire D'abord l'anti-cerne Je vais d'abord vous parler De l'anti-cerne J'ai redécouvert Mon chouchou De tous les temps Que j'ai utilisé Pendant des années C'est le Camouflage Plus De chez Essence Voilà C'est un très bon Donc là je n'ouvre pas Parce que c'est un neuf Je suis en train d'utiliser Le XX pour l'instant Qui reste un de mes favoris Avec le Infinite Et celui-ci Voilà C'est mon top 3 Des anti-cerne Mais le essence Car rapport quantité Et qualité-prix Est plus avantageux Sauf que les deux autres Sont un peu plus couvrants Et il y a une plus grosse quantité D'un coup dedans Voilà Alors J'avais dit quoi après On passe à quoi Au poudre Donc tout d'abord Le fond de teint Poudre De chez Révolution Mon dieu C'est celui que je porte aujourd'hui Avec la base De chez Too Faced Donc vous avez la petite Oupette La petite Porte de protection Comme ça Le fond de teint Qui a des sous-tons neutres Qui est juste Magnifique Donc on voit que je l'ai déjà Bien utilisé Parce qu'on ne voit plus Le R à l'intérieur Sur les trois fonds de teint Poudre que j'ai J'ai le Infaible Et le Kiko Et celui-ci C'est celui que je préfère Moi je l'ai en teinte P6 Voilà C'est de la gamme Contine & Define Et je l'adore Il a une teinte parfaite Il floute Il floute les pores Il tient d'enfer On ne le sent pas Sur la peau Il est vraiment Génial Alors les poudres J'en ai quand même 4 2 poudres compactes Que je suis en train D'essayer de finir Puisque ça fait un moment Que je les utilise Celle à l'acide hyaluronique De chez Révolution Trop en translucide Donc voilà J'arrive au bout Je vais tout l'avoir terminé Vous savez que moi Une fois que le tour Est trop fin Que je n'arrive plus A prélever Je jette Parce que je n'aime pas Me battre avec mes produits Mais je l'aime bien Je l'utilise surtout Pour l'anti-cerne Parce qu'elle Elle a un petit effet Un peu satiné Je trouve Et du coup Comme c'est de l'acide hyaluronique Ça n'assèche pas Mon contour des yeux Et ça J'aime beaucoup Et pareil pour la Pourless De chez Catrice La Perfection Powder Donc on a l'impression Qu'elle est teintée Mais elle ne l'est pas Voilà C'est une translucide Je ne dis pas d'avouer Universal Shade On a l'impression Qu'elle est fort Teintée Mais vous voyez Elle ne l'est pas en fait Une fois que vous l'appliquez Elle est totalement Transparente Et pareil Elle flûte les pores Elle fait bien tenir Le make-up Alors ce n'est pas Une de mes préférées Ma préférée Reste la Sephora Ou la Essence La HoloBot Matte La Sephora d'abord Mais celle-ci Est vraiment super Et si vous avez Des problèmes de pores Assez apparent Et que vous essayez De les flûter Moi je n'ai pas Trop de problèmes Donc je ne vais pas vous dire Si ça marchera Si vous avez vraiment Des cratères Mais je pense que Ça vaut le coup D'essayer Vu le prix Elle est vraiment Pas mal Et gros coup de coeur Sur les deux poudres Que Mamou m'a offert De chez Action Voilà J'arrête pas de regarder Si elles y sont A chaque fois que j'y vais Pour avoir un pack-up Et je voulais vous en prendre Pour mettre dans le concours De Noël Mais je ne les trouve Absolument nulle part Dans les trois actions Que j'ai autour de chez moi Quatre même maintenant Je n'en trouve aucun Donc il y a celui A la Coco Que moi j'utilise Pour poudrer mon dessous Deux yeux Puisque j'utilise toujours Une translucide Ou une blanche Enfin un peu plus blanchâtre Et la Peach La Pretty Peach Que j'utilise Pour le reste de ma face Elles sont super super Elles sentent super super bon Elles sont super super Pas chères Donc c'est Après je ne suis pas Une fan de poudre les Mais Vous voyez comme elles sont fines Alors la pêche Sans la pêche Et la Coco Sans la Coco Je vous apprends plein de choses Mais j'adore 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 Il me faut du backup De ces trucs là Je ne suis pas Une accro aux poudres libres Et pourtant ces deux là Je les adore Pour rester dans le teint Alors il y a un produit Un big coup de coeur Que je vais vous parler Juste après Et il y en a un Je suis largement mitigé Voilà J'aime bien Mais sans plus C'est la Italian Summer De chez Anastasia Beverly Hills Donc je la voulais Dès qu'elle est sortie J'ai craqué dessus Pour le packaging On est d'accord J'aimais beaucoup La couleur du ponzeur Et du blush L'highlighter Je savais que j'allais être Un peu déçue Parce que Anastasia ne sait faire Que des highlighters dorés Voilà Bon après c'est du doré Champagnin Voilà Il est portable pour moi C'est pas hyper hyper doré Voilà Après c'est très discret Par rapport à ce que moi Je mets d'habitude Le blush est légèrement satiné Il est magnifique C'est bien pigmenté Ça se travaille très bien J'ai rien à dire Mais Je vous ai déjà dit Que pour moi Elle est hyper ressemblante A la A celle de chez Revolution En collaboration Avec Patricia Bright Il y a juste que Le blush est un peu plus Orangé ici Non Un peu plus rosé ici Que dans l'autre Mais sinon C'est exactement les mêmes produits Je trouve même que Le Révolution Le bronzer par exemple Se travaille un peu mieux Et il est un peu plus froid Donc moi je préfère Déception Vu le prix où je l'ai payé Mais Vu le prix où je l'ai payé Je vais l'utiliser Surtout que je la voulais tellement Donc maintenant Je vais l'utiliser Et alors Un coup de coeur Bronzer Si vous me suivez Depuis quelque temps Vous savez C'est un cadeau Dans le swap De la part de Manon Il faut que j'arrête De dire que ça vient du swap Mais je ne peux pas M'en empêcher Donc c'est le Skin Bronzing Soft Revenge Chez Nabla Mon dieu C'est celui que j'ai utilisé Encore aujourd'hui C'est mon bronzer préféré Je peux vous le dire Maintenant Il a une teinte parfaite Il se travaille parfaitement bien Il fond à la peau Il est magnifique Et il sent rien C'est voilà Une petite odeur De coco De chocolat Ça aurait pas été Mais bon Je préfère qu'il sente rien Que quelque chose Que j'aime pas Mais qu'est coup de coeur Sur ce bronzer Qu'est coup de coeur J'adore Voilà C'est mon bronzer préféré Il a détrôné Tous les autres Voilà Donc Manon Merci Ah j'ai oublié le fixateur Je vais vous en parler Juste après On va passer à l'highlighter Donc là Qui vient de la part d'himi De chez Ofra En collaboration Avec Niki Tutorials Qui est le Space Baby Donc c'est celui Que je porte aujourd'hui C'est un Je l'ai déjà bien utilisé Voilà C'est un highlighter Duochrome Bleu Mauve Oh magnifique A sous-ton blanc Comme moi j'adore Je l'ai mis également En coin interne De mon make-up Je l'adore Je l'adore Je vais vous faire Un petit swatch Magnifique Une beauté ce truc Amy Merci Alors le fixateur Pareil Amy Soap Voilà Vous avez compris Le super fixe De chez Révolution Donc c'est un ultra mat finish Avec de l'aloe vera Et de la vitamine E C'est celui Que j'ai utilisé Je trouve que Le ultimate mat Il matifie On ne peut pas dire le contraire Voilà Mais j'aime beaucoup Je trouve qu'il sent bon Pas aussi bon que les XX On est d'accord Mais rapport quantité prix Celui-ci vaut plus le coup C'est un chip-chit Comme ça Mais ce n'est pas un spray continu Voilà Il faut appuyer plusieurs fois Donc vu que celui-ci est moins cher Que les XX Je resterai sur celui-ci Après avoir fini mon stock Des autres qui sont entamés Mais celui-ci est entamé aussi Je l'avais testé Crash testé Dans le Crash test du swap Et j'adore Et franchement Il a une boule super fine Alors mettez-le assez loin Quand même Parce que si vous le mettez trop près Il est violent Mais c'est super fin C'est assez facile à utiliser Il matifie bien Il fait bien tenir le make-up Il fout bien les matières Entre elles et tout Bon j'adore Je suis femme Alors Qu'est-ce qu'il me reste A vous montrer en main Les palettes On fera à la fin Parce que oui J'ai quelques palettes Malgré que je vous ai fait Un top 10 palettes Que je vous remercie en barre d'infos Mais voilà Donc petit coup de cœur Sur ce produit Que je viens d'utiliser Seulement maintenant Là je l'avais mis Juste pour le ranger Mais je vais quand même Vous présenter Donc c'est de chez Essence C'est le Chrome On Duochrome Liquide et Shadow En teinte Chrome Mazing Donc c'est un fard liquide Duochrome Que vous pouvez mettre En aplat sur la paupière Je vous fais un swatch Voilà Je ne sais pas si vous allez bien voir Le Duochrome J'aime mais j'adore Vous voyez plus le vert Mais il est vermouve Un peu doré comme ça Et là je l'ai utilisé Par dessus Mon liner noir Voilà Et ça fait Très beau J'adore Voilà 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 Pour ça Donc je le mets quand même Dans les favoris Et je pense que je m'achèterai Les autres teintes Cours coup de cœur aussi C'est un produit Que j'ai beaucoup utilisé Depuis que j'ai reçu C'est la poudre Meron Argentée Voilà vous savez À quel point J'adore travailler Les poudres métalliques Comme ça De chez Meron Je l'ai doré Le mixing liquide De chez Meron Je l'adore Et la poudre argentée Vu que je préfère L'argentée au doré Et juste Une perle Voilà Je l'aime énormément Je l'utilise énormément Et voilà Donc ça pareil Vous pouvez le retrouver Dans ma vicerine Amazon Le liner OPV Qui est le Flashlight Tu crois Voilà C'est bien ça Donc il est dans les tons verts Mais un beau vert C'est entre le vert anis Oh mais Mes nerfs se focus Ah Voilà Il est Il est somptueux Divin Magnifique Super bon D'ailleurs j'aurais pu en mettre Un peu J'aurais pas trop été avec J'avais pas de paillettes De liner pailleté vert Et rouge Et j'ai eu les deux De la part de Manon Dans le swap Voilà Mais Oh là là Celle-ci Le rouge j'ai pas encore utilisé Mais celui-ci Je l'adore Dès que je fais un make-up vert Maintenant Je le mets dessus Alors J'aime beaucoup Aussi Une jolie découverte Les crayons Et les girls Voilà J'ai trois néons Un vert Un mauve Un bleu Donc le vert et le bleu C'est moi qui acheté Le bleu c'est parce que je le voulais Le vert c'est à cause de Manon Et celui-ci c'est Émy qui me l'avait donné Et elle m'a également donné Enfin offert deux pastels Dans le swap Le vert et le bleu Et je pense que je vais m'acheter Les autres teintes des pastels Je crois que ceux-ci Je les ai tous En couleurs que j'ai pas ailleurs Que j'ai pas dans d'autres teintes Mais les pastels Je pense que je vais me commander Les autres teintes Voilà Ce sont de très bons crayons Vraiment pas chers Ils tiennent super bien En muqueuse sur moi Alors que j'ai vraiment du mal A trouver un crayon qui tient Et là J'ai rien à dire Donc j'adore Pour finir avec les yeux Ouais après il reste les palettes Mais on fera ça à la fin J'ai deux mascaras Le Lash Brack De chez Anastasia Beverly Hills Donc c'est celui que je porte Avec le Révolution 5D En dessous Mais enfin Je l'aime beaucoup Voilà c'est un très bon mascara Après Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois Donc c'est une brosse en cacavette Et moi j'adore les brosses en cacavette Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois Je trouve pas qu'il est vraiment Un effet plus wow Que mon Catrice Lash To Kill Que j'adore Je trouve qu'ils ont exactement Le même effet Ils ont pas du tout le même prix Par contre Et celui-ci Vraiment à la fin de journée Commence à s'effriter Un peu En dessous des Voilà Il commence à s'effriter Donc ça fait des petites tâches Et ça je supporte pas Mais vraiment En fin de journée Quand je porte le make-up Vraiment longtemps Je cherche vraiment la petite bête Mais rien que question prix Le Catrice est mieux Mais j'aime beaucoup quand même Le rendu de celui-ci Gros 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 coup de coeur Pour le Vicious De chez Nabla Donc rien que le packaging On en parle pas quoi Voilà C'est une pure beauté Et moi je l'utilise Pour les cils du bas Alors sur les cils d'eau Il est très beau aussi Mais j'utilise exclusivement Pour les cils du bas Parce qu'il a une brosse Alors la brosse Prend juste un tout petit peu Trop de matière Et le produit fait un peu Des paquets Donc il faut bien travailler Avec ce produit là Maintenant je sais pas Ce que ça donnera Quand je récupérerai Juste la brosse Mais la brosse Est hyper 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 petite Et super pratique Il y a plusieurs tailles En fait de picot Donc vous pouvez Vraiment J'adore 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 Et le packaging Est tellement beau C'est un packaging Qui ne se jette pas Bien entendu Vous gardez un bijou pareil Et du coup Après je garderai Le packaging Juste pour garder la brosse Et tremper dans le mascara Que j'utiliserai Pour les cils du bas Du haut Comme je faisais avant Avec la brosse du Catrice Mais voilà Je vais garder plutôt du gif Parce qu'il est trop mignon On va passer aux lèvres Parce que oui J'ai quelques pouls de lèvres Alors déjà Le Plumper That's the fake De chez Essence Voilà Mon préféré reste Le Charlotte Tilbury Puisqu'il y a du collagène À l'intérieur Et que je n'arrive pas À trouver un Dans les petites marques Qui a du collagène dedans Mais par contre Il est très beau Je vais vous faire un swatch Il est vraiment beau Il est bien mentholé Donc il lisse quand même Les lèvres Il les plump un peu Ça paraît un truc De foufou non plus Donc il est ici Il est plein 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 De micro paillettes Donc même si vous voulez Le mettre par dessus Un rouge à lèvres Ça Ça rend d'enfer Voilà Et c'est celui que j'utilise En ce moment Je suis à la moitié Déjà Puisque tous les jours Je mets du Plumper Avant de me maquiller Et pour l'instant C'est celui que j'utilise Même si le Charlotte Tilbury Resterait mon préféré De tout le temps Ensuite J'ai trois Rouges à lèvres Trois que j'ai eus Dans le swap Celui que je porte C'est le mini Comme ça De chez Fenty Beauty Donc je n'avais jamais testé avant Et c'est la teinte Underweight J'adore Il est trop beau Maintenant on disait Qu'elle avait un peu de mal À l'appliquer À cause de l'embout C'est vrai que l'embout Est trop chaud C'est une bouboule Voilà C'est une petite bouboule Avec un côté plat Alors Il est hyper pratique Moi je trouve justement Pour appliquer Maintenant le problème C'est que Sur les formats mini La tige est trop petite En fait Donc vous avez le capuchon Qui gêne un peu Suivant quelle partie De votre bouche vous faites Il faut bien le secouer Mais je le trouve super opaque La couleur est magnifique J'adore Et il est super opaque Il tient super bien Voilà Il ne file pas trop Bon là il a file un peu Mais j'ai toujours le problème ici J'aime beaucoup Voilà Il est très bon Toujours de Manon J'ai eu Le Androgynie De chez Jeffrestar Donc un Jeffrestar Que je n'avais pas Bon après je ne les ai pas tous Parce qu'il y en a tellement Mais je l'adore C'est un beau nude Un peu dans le Oh J'adore C'est vraiment le genre de teinte Que moi j'aime d'amour Et je trouve qu'il me va Super bien aussi Voilà C'est un move marronné Comme ça J'aime de trop J'aime de trop J'aime de trop Pour celui-ci Qui est le Medusa De chez Huda Beauty Que là c'est de la part d'Amy Il est trop beau Alors les Huda Beauty Sont plus liquides Donc je dois toujours Jombler correctement Je dois vraiment Mettre un crayon En dessous Sinon Là j'en ai mis un aussi Sinon il part directement Dans mes petites ridules Et je mets une couche Vraiment très fine Juste pour teinter Un peu les lèvres Et qu'elles sèchent Super vite Pour figer Et ensuite Je remets une couche Un peu plus épaisse Par dessus Mais Voilà Ici Magnifique Trop beau Alors on va passer Aux palettes Comme je vous ai mis Mon top 10 En barre d'infos Je ne sais pas Si je vous en ai déjà parlé Mais j'ai envie de reparler Cette fois-ci Je ne crois pas Donc là On a les palettes De liner cake Donc de dry liner Que vous activez à l'eau Qui viennent tout simplement De chez Aliexpress Donc je vous mets les liens En barre d'infos Vous avez la pastel Et la néon Donc moi je vous ai fait Le crash test des deux Voilà Je trouve que c'est juste dommage Qu'il y ait deux fois le blanc Ils auraient pu mettre un noir Dans les néons Plutôt Parce que j'ai dû racheter Un dry liner noir à part Puisqu'il n'y en a pas dedans Mais les couleurs sont magnifiques Le produit se travaille super bien Il ne craquait pas Une fois que vous avez bien trouvé La bonne consistance Parce que Si vous le faites trop épais Bien sûr il va craqueler Si vous mettez trop de couches Il va craqueler Mais une fois que vous avez trouvé Votre consistance Qui vous convient Ça tient toute la journée Ça ne bouge pas Ça se démaquille super facilement A l'eau Et au démaquillant Voilà Et il y a moyen de faire Tellement de choses avec ça J'adore ces trucs là J'adore Et puis bon là J'ai toutes les teintes Pour ma vie quoi Et la quantité pour ma vie Par contre je ne fais pas La quantité par phare Mais je pense que c'est dû À peu près 5 grammes 3 ou 5 grammes Alors Petit coup de coeur Sur les palettes BH Cosmetics Donc ça faisait hyper longtemps Que je n'avais pas testé Là vous avez les swatches J'ai une make-up de chacune Celle-ci j'ai eu dans le swap Et les deux là C'est une abonnée Qui me les a envoyées Voilà Bon j'ai un gros crush Avec l'avocat d'autres choses Parce que bon Vous me connaissez quoi Voilà Et la boue de bonheur Je dois avouer Je dois avouer Qu'elle me plaît Beaucoup 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 Aussi Voilà Et ce phare Donc voilà J'étais bien contente De redécouvrir Un petit peu Le make-up BH Parce que moi J'avais pu commander Depuis des années Et des années Et des années Mais pourtant Il y avait beaucoup de favoris Chez eux A l'époque Mais j'avais toujours Des frais de donne Donc j'arrêtais de commander Voilà Les pinceaux Ça va faire 10 ans Que je les ai Il y en a Que je les ai encore Ils ne bougent absolument pas J'en suis totalement faite Petit coup de coeur Également sur celle-ci Voilà De chez Beauty Bay En collaboration Avec Niki Tutorials J'adore 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 Autant elle m'a fait hésiter Donc là c'est Manon Qui me l'a offert dans le soir Parce que J'arrêtais pas d'hésiter Justement Mais il y a plein de teintes Que j'adore dedans Alors notamment Les deux ici Le prune ici Même le marron là Je l'aime bien Cette couleur-ci J'aime beaucoup Et les irisés Ils sont canons Ils sont presque tous Duochrome Ils sont tellement beaux Et le packaging Non par exemple Voilà Parlez pour la Nikita Dragoun Un gros coup de coeur Mais je crois que je vous l'ai présenté Dans mon top 10 Donc je vous la représente pas Mais voilà La Morphe En collaboration avec Nikita Dragoun Pareil Même coup de coeur J'adore Mais alors pour finir En beauté Mon plus gros coup de coeur Palette De ces derniers temps Alors Incroyable mais vrai C'est la crématite C'est la crématite De chez Jeffree Star Pourtant Vous allez voir Que vous n'avez pas du tout Du tout Du tout Le genre de palette Qui pourrait M'ébaudir D'habitude Mais oh mon dieu Les possibilités Qu'il y a avec cette palette C'est un truc de fou Si peu que vous avez Par exemple J'ai la Joe Breaker aussi Vous mariez les deux C'est un truc de fou Canon J'adore 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 Un smoky Avec celui-ci C'est juste une Enfin voilà J'ai déjà utilisé Toutes les teintes Je l'ai déjà utilisé En long En large Et en travers Il n'y a que celle-ci Que je n'ai pas encore utilisée Donc ce sera la prochaine Que je vais utiliser Je crois que je ne l'ai pas utilisée Encore Ça n'a pas l'air Mais c'est un gris Avec des petites palettes grises À l'intérieur Donc Il faudra que je remédie À ça Donc dites-moi en commentaire Ce que vous Dans ce que je vous ai présenté Si vous aimez Ou pas Si vous C'est quoi vos favoris Du moment On se retrouve Demain en live À 20h Donc n'oubliez pas J'essaierai de vous programmer Assez tôt Pour que vous puissiez Mettre un rappel Et puis dimanche Avec le weekly vlog Et après on reprend Le planning à peu près Normal des vidéos Quand même Parce que là Je suis épuisée Et voilà Donc n'oubliez pas De mettre un pouce en l'air Si cette vidéo vous a plu De vous abonner Si ce n'est pas encore fait Parce que ça me fait vraiment plaisir De voir le compteur monter Et en attendant Demain Pour le live Moi je vous dis Bisous bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501